Ah quoi de mieux qu'un petit réac moto en ce mardi soir les amis on est sur la chaîne 100% moto on part directement sans plus tarder les gars je sais que vous kiffez ça on est sur la chaîne principale en plus donc on met les bouchées double motards français vs quotidien hashtag 279 c'est parti en espérant avoir du lourd et du road rage parce que les gars on sait tous que les road rage c'est ce qui nous plaît le plus quand ça castagne quand ça s'insulte quand on prend partie toujours pour une personne on est là en moi pète quelque chose allez allez ok petite route de campagne oh là ça pose le genou là oh la petite frayeur là mais attend mais là il n'y a rien qui va dans ce qu'il a fait devant là on est d'accord parce que là on est sur une route où il peut potentiellement avoir quelqu'un en face voilà il a la visibilité on est d'accord il peut se dire bon vas-y je vais prendre un petit peu sur le gratter un peu sur le côté mais là de la gratter carrément dans l'herbe c'est quoi ce bordel les gars et puis là quand il penche j'ai l'impression tu sais il est là il veut il veut montrer au mec derrière que regarde eh tiens regarde ma bande de peur comment je veux l'allumer ok bon petite frayeur mais tout va bien il a l'air un peu raide sur la moto le poteau mais tout va bien ok on est en ville ça m'a l'air d'être paris ça non piste cyclable ok encore avec une histoire avec un vélo je le sens bien ah oula oula il fait quoi oula ah oui d'accord ok c'est sexy mais attendez mais j'adore ce qui se passe les gars j'adore ce qui se passe le cycliste qui est un petit peu en tort voilà le cycliste avec un lego surdimensionné voilà c'est pas de sa faute mais non mais qu'est ce que tu fais la putain tu patientes ou quoi là je suis là je suis en vélo toi tu es en train de polluer tu es en ville avec ta vieille moto de merde qu'est ce tu racontes qu'est ce que tu me klaxonnes qu'est ce que tu accélères là putain ah oui il lui a mis un petit coup vite fait très timide hein les gars on j'entends non en soit le vélo on est d'accord il fait n'importe quoi là des fois je vous avoue je vous le dis souvent les motos on a tendance à toujours dire que c'est la faute des autres c'est jamais de notre faute on est les boss de la route on sait tout faire je peux admettre mais là j'espère que vous êtes d'accord avec moi le cycliste se permet des petites folies mais même à gauche j'ai impression que là il ya des bouchons de cyclistes à gauche à cause du mec avec sa charrette à droite à la piste cyclable il ya le bus qui gêne du coup les cyclistes ils sont là en mode bah ouais mais moi je suis censé être en vélo je suis censé être plus rapide que vous cassez vous et lui il se permet de on dirait vraiment il lui chie dessus quoi et après en plus il se retourne en mode ouais putain tu cherchais la merde ou quoi là ah c'est très drôle j'adore ça n'est pas venu aux mains ni aux insultes ça va c'est tranquille ok rond point fiat 500 quand je regarde dans une fiat 500 généralement c'est peut-être un peu cliché mais généralement toujours nickel elle est jamais sale la fiat 500 est toujours nickel dedans lunettes de soleil petite blonde petit sac à main clac clac hop hop je sais pas si c'est cliché ou pas mais c'est vrai que moi en général c'est comme ça bon là tout va bien pas de clignotant ouais pas de clignotant d'accord sachant qu'elle vient d'où ah oui elle vient de là bas donc oui elle est censée clignoter parce qu'en fait clignotant moi on m'a appris au permis je sais pas si c'est le cas parce que j'ai l'impression qu'on a les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre ou en fait dans un rond point je crois qu'à l'ancienne quand t'étais au permis je sais pas si je vous ai déjà fait ce schéma donc là t'as le rond point genre là t'as une voiture qui arrive comme ça et la voiture elle veut aller ici donc là on est d'accord clignotant gauche intérieur du rond point ici clignotant droit extérieur du rond point et on sort ça je pense que ça tout le monde l'a appris comme il faut mais en fait le truc c'est que j'ai l'impression que les personnes plus âgées ont appris une manière différente du rond point c'est quand ils arrivent et qu'ils veulent aller tout droit en fait ils clignotent quand même à gauche ils se mettent à l'extérieur clignotant gauche et là clignotant droit et ils vont là pourquoi pas mais c'est vrai que moi au permis j'ai appris que quand je vais tout droit ici pas de clignotant je prends l'extérieur pour montrer que si j'ai pas de clignotant et que je prends l'extérieur je vais tout droit et ici paf clignotant droit voilà comment j'ai appris mais prendre mes rond points je sais pas vous les gars mais c'est vrai que comme des rond points en france on a un milliard 250 milles ce serait bien qu'on ait tous la même manière de prendre le rond point en tout cas la même manière de clignoter évidemment laissez pas ces commentaires et là pour pour discuter de ça n'hésitez pas à me dire vous comment vous avez appris ça au permis de conduire donc pas de clignotant elle est en tort évidemment là doit prendre un clignotant et après va à droite bon après ça les gars il ya une personne sur quoi qui fait comme ça donc on peut pas vraiment lui en vouloir faut s'habituer malheureusement par contre lui il a priorité combo elle s'en fout certaines personnes quand elles se font un petit peu gronder par un motard soit parce qu'il accélère soit par qu'il klaxonne elles ont tendance souvent à paniquer et du coup bah elles sont pas là à vouloir s'excuser directement machin truc qu'elles sont là en mode qu'est ce que j'ai fait de mal et du coup bah continue comme si de rien n'était mais c'est vrai que les motards nous on a des fois on peut faire peur aux gens on a un charisme tu vois on est là en mode oh putain motard gros 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 ok je crois qu'on est pas à paris là mais je sais pas où on est dans quelle ville là mais attends j'ai envie de faire un géoguisseur j'ai envie de deviner dans quelle ville on est là parce que là ce rond point là c'est le rond point de la mort qui tue ouais y'a 600 mille vélos 600 mille voitures y'a des motos des scooters y'a des gens qui traversent à chaque sortie de rond point c'est le bordel je pense que j'arriverais pas à savoir c'est la vidéo est pas assez qualique pour avoir les plaques d'immatriculation non bah les gars pareil l'espace commentaire est là pour ça je sais pas si on est à paris ou pas mais je pense pas ok encore un rond point donc là il attend d'y aller ouais largement limite là tu vois moi je vous avoue je serais allé plus vite tu vois ok lui va y aller ce con oh la 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 mais non mais il regardait où il regardait où il est où son regard au mec dans la voiture pour pas le voir il arrive droit devant il est droit devant lui non mais là y'a rien qui va là ah la dinguerie règle numéro 1 toujours se dire qu'on est invisible en moto c'est vrai en vrai mais là c'est putain what the fuck attends elle dit quoi elle s'excuse ou pas parce que j'ai l'impression qu'elle gueule là mais j'espère qu'elle va s'excuser quand même parce que là la moto elle arrive pas trop vite aim over bon on saura pas que j'ai l'impression à regarder sa bouche qu'elle est en train de m'engueuler ou non bon dans tous les cas les gars elle est en tort ok on est toujours en ville ah là pareil j'ai appris ça au permis mais tout le monde l'a appris quand t'as les travaux sur ta voix à toi c'est à toi d'attendre mais comme t'es en moto les gens se disent ah bah ça va passer il est en moto c'est bon il prend pas de place et bon des fois bah les gars c'est mal jugé ça accident sur la N104 Logni qui l'eut cru what the fuck un avion bah non mais si y'a un accident d'avion on est d'accord que le mec est forcément mort non ou alors y'a peut-être un système de parachute mais là c'est chaud là Logni un avion de tourisme vient de percuter les rails de sécurité de la N104 vers 15h le pilote d'un avion de tourisme a manqué sa manoeuvre d'atterrissage et a percuté une barrière de sécurité ah c'est en atterrissant peut-être que bon je sais pas si vous avez la réponse est-ce qu'il va bien ou pas là ça fait penser un peu à Roma Grosjean 2020 c'est fou genre l'avion est vraiment coincé dans les rails quoi on donne dans le spectaculaire là ohlala j'ai hâte de voir boîte vincennes stade 2 ok là on est à Paris les gars on est à Paris ohlala 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 non c'est moi c'est moi c'est moi pardon ah mais attends mais y'a des feux partout ici ah putain ok y'avait pas vu le feu ah oui y'a un feu à droite ah oui on le voit aussi à gauche le feu j'avoue en fait comme la route est méga large et qu'en moto il regardait peut-être devant lui et que les feux sont vraiment sur les côtés il les a peut-être pas vu malheureusement ça m'est déjà arrivé les gars moi ça m'est déjà arrivé j'ai pas peur de le dire des fois je suis pas chez moi quand je conduis dans des villes tu vois genre je vais à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg des villes que je connais pas des fois y'a des petits spécifiques, des petits pièges je tombe totalement dedans et je me fais avoir et je suis à la limite de l'accident mais tout va bien ok route de nuit, route de campagne ben attention ben là je pense qu'il va ça réchauffe la nuit il va y avoir des biches non des trucs comme ça ça c'est vraiment la route où sur les côtés t'as vraiment des champs et là je pense qu'à tout moment il peut y avoir un animal non ah non ok c'est juste pour le bruit ah oui on voit les flammes les gars d'accord bah c'est des retours de flammes quoi super c'est un bicylindre ça ouais c'est un bi le mec qui reconnaît c'est à l'oreille un vrai moteur reconnaît le nom de cylindre au bruit du moteur bon évidemment ça se trouve là je me suis peut-être trompé mais normalement je suis pas trop dégueu pour reconnaître ok oula super mode, ça bombarde route plutôt propice ah mais c'est Kikaninax un gris pourquoi a-t-il glissé ? c'est une très bonne question on va analyser après c'est peut-être l'angle de la GoPro mais là j'ai vraiment l'impression c'est Marc Marquez là c'est quoi là qui perd ? c'est l'arrière non ? j'ai l'impression que l'avant ne bouge pas la trajectoire était pas mal en plus waouh je saurais pas dire pourquoi il a glissé est-ce qu'il a remis un peu de gaz trop vite et ça a perdu l'arrière ? ou est-ce qu'il met trop d'angle ? parce que là j'ai l'impression que la trajectoire en soit elle est bonne non ? il rentre pas trop vite dans le virage là c'est pas mal je sais pas je saurais pas dire les gars là s'il y en a qui peuvent me dire en commentaire je serais curieux de savoir pour pas faire pareil tout simplement j'ai pas l'air d'avoir de flaque d'huile sur la piste waouh c'est là que le casque tu vois ça peut se souhaiter parce que là quand il tombe là t'as pas de casque, t'as pas de gants non mais là les gars c'est... là cette image là c'est vraiment hyper important les gars quand vous faites de la moto vous mettez toujours des équipements de moto là les gars il a pas de casque son visage est détruit je pense que je sais même pas s'il survit et ça même en 50 les gars je vous vois les petits kékés 50 là je vous aime les gars mais attention quand même ok route un peu forêt montagneuse un peu détruite par contre quand je vois des routes avec du bitume refait comme ça moi je suis jamais trop rassuré sur des routes comme ça waouh putain deux accidents d'affilé est-ce que c'est à cause du changement d'adhérence à cause du bitume qui a été refait là ou est-ce que c'est parce que... bah non parce qu'il met pas trop d'angle les gars on est d'accord là il met vraiment pas trop d'angle là il met pas trop d'angle ça fait bader hein comment ça se fait que ça arrive ça oh dinguerie ça ah ouais là t'as l'air con en plus bon ça va il a l'air de pas avoir grand chose mais une petite chute de merde comme ça la moto généralement elle prend cher non putain de merde nan ah t'as KTM c'est une 390 ça non ? Elle est neuve Heureusement regardez le bon côté des choses Faut savoir se rassurer comme on peut Elle tombe pas du côté de la cartouche d'échappement Et l'autre côté Aïe 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 J'affaut que ça me fait mal pour lui Parce que ça se voit Ça se trouve il a mis toutes ses économies dans sa moto Parce qu'il est passionné de ça etc Le sélecteur de vitesse ça va non ? Il est pas plié J'ai l'impression qu'elle est rayée ok Mais au niveau de la poignée Le levier d'embrayage là ça a l'air d'aller non ? Je viens de glisser là Moi je suis en Bretagne je tombe Il y a un mec qui me dit Oh putchère ça m'énerve encore plus Je suis tombé putain ça me fait chier La moto elle est neuve Et ouais mais pour toi j'étais Doucement j'étais à 30 Ouais merde Oh putain je suis triste pour lui les gars Oh non mec Vas-y je suis trop triste pour lui Non mais en vrai t'inquiète mec J'ai l'impression là Tu peux repartir Bon évidemment elle est rayée C'est chiant Mais je sais pas J'ai l'impression qu'elle est pas Elle est pas trop ablée non plus En espérant les gars Que tout s'est réglé pour lui RC Nico les gars Allez on va lui donner de la force RC Nico Ah c'est une RC 125 Putain le con J'ai cru que c'est une 390 Mais attends mais les gars Pour une 125 elle est vachement grosse Putain ça doit être terminé ça De me faire avoir par des 125 là Mais non 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 Ça le fait toujours Ah il est beau Le bruit du mono 125 les gars Je vous avoue C'est pas C'est vraiment pas le plus beau bruit Après esthétiquement C'est vrai qu'il est plus joli Il pourra sans doute La revendre un peu plus cher Mais bon niveau bruit On va pas Voilà c'est pas l'éclate quoi C'est pas là en mode Oh écoute moi ça Oh voilà c'est comme ça Le vélo qui Le moto là Il s'arrête Oh petit V Tout va bien d'accord Je me demande qui va couper la priorité Lui ça va il a le temps Ah le voilà Le voilà Vu ça se voit il s'impatient Ça faisait une demi-heure Il était à son stop Il était en mode Vas-y c'est bon Je suis saoulé là Laissez-moi passer Aïe 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 Ouais Ça malheureusement ça arrive Plus qu'on ne croit Je parlais de mon manque de mobilité Au niveau de mes jambes Et C'est juste que je m'habitue Wouah T'es un gris T'es un gris Après attendez C'est méga dangereux Ah ouais mais les gars Le problème c'est que là en fait C'est pas vraiment de sa faute Parce que regardez là c'est visibilité zéro les gars Zéro En soi c'est même pas de la faute du duster Heureusement qu'il ne roule pas vite sur ce coup là Wouah Ouais les gars je sais pas ce que vous en pensez vous De cette sortie Là je pense que quand t'as pas de visibilité comme ça Là dans tous les cas en moto t'es obligé de faire très attention Et là Wouah Là malheureusement lui Bah au bout d'un moment il est obligé Il voit personne il y va Mais c'est vrai que le timing est pas bon Et ça il peut rien Limite faudrait mettre un panneau attention Regarde Bah oui mais regarde Il est déjà engagé là en soi Le mec il en a rien à foutre Bah non Bah je suis pas d'accord là Là les gars pour le coup je suis pas d'accord Après ils se remettent Sans regarder Situation pluvieuse j'ai l'impression Ou c'est la caméra qui est nulle à chier Ou c'est peut-être les deux Ah c'est les deux Oh putain Oh l'accident Oh l'accident j'en dirais Je regardais une vidéo Facebook de 2004 Et en fait ça coupe Oh putain Oh ça me fait penser à ceux OU RMC ça a bugué sur le combat de Dumbé versus Zébo Ils ont vu une patate Et après pause Et après par terre dodo Voilà c'est un peu la même chose les gars Hop Et là Hop il est parti J'ai rien merci Pour merci les protections Bon ça c'est bien Et là L'accident il est vraiment Je vous avoue ça se trouve Il est pas rien sur sa moto Et là l'accident pour moi Il est vraiment nul à chier quoi C'est honteux Il a même pas penché un tout petit peu La moto j'ai l'impression Qu'elle a voulu partir Et là Attends Attends mais c'était une patinoire L'avant vous avez vu il tournait pas Là il a voulu tourner l'avant Ça a pas tourné Et là regardez Il veut retourner l'avant Faut qu'il va tourner un peu le guidon Parce que là il y a pas assez vite pour pencher Et là L'avant Ça glisse Et là du coup l'arrière part Et est terminé par terre Et comment ça se fait que c'était aussi glissant C'est pas normal Quand ça pleut Ou alors il était en pneu slick Mais là je pense qu'il y avait un problème d'huile sur la route Mais c'est pas possible Comme ça se fait que la moto ne tient aussi peu la route Sur de la route mouillée So max 9 7 7 0 Mais attendez Les miniatures Il me percute le bras Je chute Ah bah c'était là ça chute Parce que là on en dit pas pour la suite Je sais pas comment je suis tombé mauvaise manip Bah je vous avoue les gars Les promotos dites moi Parce que là je serais curieux de savoir Il arrive il est pas rapide Bah il va pas vite là Et dès qu'il tourne ça Ça tourne pas Ça va tout droit devant Comme si les pneus c'était des patinoires quoi Asso max 9 7 7 0 Il y filme en GoPro Hero 2 Je serais curieux de savoir pourquoi il chute Et les gars par contre c'est du poulet cette vidéo les gars Il se passe trop de trucs Elle dure que 7.29 à 7.18 On a déjà je sais pas combien de temps de vidéo C'est du poulet les gars Et bah en vrai les gars J'espère que cette compilation 100% moto T'as bien fait qu'il fait Oui Là j'avoue que là je mets mon gros pouce bleu les gars Merci 100% moto Et juste avant de terminer les gars Il y a eu la présentation d'une 1300 GS Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas Moi je roule en 1250 GS 2022 Et là il y a le 1300 GS qui a été annoncé Sur les réseaux etc Je suis fan les gars Il est juste là Je suis fan du look Même si ça ressemble quand même beaucoup Je trouve l'arrière plus fin Notamment l'échappement Beaucoup plus minimaliste Beaucoup plus petit Avec le devant Avec le feu comme ça Je vous avoue les gars Je kiffe vous Je pense que je vous ferai une petite vidéo Où je vais l'essayer Et après est-ce que je vais l'acheter Je sais pas encore Mais les gars je vous avoue Je suis plutôt très surpris Non mais les gars Ouais je sais pas trop Je pense que je ferai une vidéo Je vais l'essayer Et après est-ce que je vais l'acheter Je sais pas Je la trouve très jolie Voilà petit 300 GS Et pour terminer cette vidéo en beauté J'espère qu'en tout cas Elle vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude On n'oublie pas Le petit pouce bleu des familles Qui fait plaisir On se retrouve très vite nous Pour une prochaine vidéo Les gars je vous aime très très fort Portez vous bien Ciao